hey 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 salut les amis j'espère que vous allez bien ici ben ça va super on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de moi Elodie du coup et pour ceux qui ne me connaissent pas moi aussi parce que des fois je me présente pas je m'appelle Caroline donc bienvenue sur la chaîne et si t'es pas encore abonné abonne-toi voilà active la cloche de notification également aujourd'hui on va parler de l'amour ok je vais te raconter une histoire vite fait une petite histoire mise en situation et après on va discuter alors je t'explique il y avait une fille qui s'appelle Emilie elle était avec un groupe d'amis qui était en soirée et puis ils se sont mis à discuter et Jean un ami à Emilie lui dit Emilie tu aimes x y z et Emilie elle lui dit ben moi j'aime tout le monde et Jean dit mais c'est impossible tu es hypocrite tu mens tu peux pas aimer tout le monde et là tout le monde commence à rigoler à dire que Emilie elle est toujours trop chrétienne chrétienne à dire qu'elle aime tout le monde alors que c'est impossible parce qu'on n'a pas tout le temps des atomes crochues c'est ça ouais des atomes crochues avec des gens tu vois on a toujours un feeling avec tout le monde voilà et du coup j'aimerais savoir qu'est ce que tu en penses est ce que pour toi c'est possible d'aimer tout le monde alors par rapport à Emilie par rapport à ce que les gens disent d'elle ben ça part d'une bonne attention bon en effet elle veut ressembler à Christ donc elle dit qu'elle aime tout le monde après moi j'ai un avis subjectif c'est à dire que on reste quand même dans un corps de chair et on reste encore des êtres humains d'accord et pour moi en tant qu'être humain c'est impossible d'aimer tout le monde déjà en tant que nous êtres humains c'est impossible d'aimer tout le monde parce que forcément il ya des gens que ce soit dans notre lieu de travail à l'école à la fac en université bien même dans la rue bien même la caissière du supermarché il suffit d'un regard d'une parole ou quoi tu dis mais vas-y je l'aime pas celle là tu t'es dit mais pourquoi elle me regarde comme ça pourquoi elle me regarde comme ça donc c'est franchement en tant qu'être humain avoir des interactions avec tout le monde c'est difficile parce que chacun a son caractère on est tellement tous différents on a notre susceptibilité aussi ce qui fait que bon ben voilà c'est compliqué mais lorsqu'on devint qu'on devient enfant de dieu voilà tu parles lorsqu'on devient enfant de dieu en fait on est appelé à aimer notre prochain quel qu'il nous dit aimez vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé parce qu'il sait que l'être humain non cher ce sera difficile d'aimer tout le monde comme moi je vous ai aimé tout à fait et c'est ce que dieu attend de nous et c'est ce que en fait c'est là c'est un commandement que dieu nous laisse c'est le plus grand le deuxième plus grand commandement c'est d'abord c'est tu aimeras ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force et ensuite le deuxième plus grand commandement que le dieu nous a laissé c'est tu aimeras ton prochain comme toi même en fait et ton prochain c'est tout le monde justement c'est pourquoi quand tu me poses la question est ce que on peut aimer tout le monde avec la force avec la grâce de dieu vraiment quand on a le saint-esprit en nous quand on est enfant de dieu il peut nous donner la capacité d'aimer ce qui nous entoure en fait c'est à dire que ce soit ton collègue qui avec qui voilà ça va pas tu te dis seigneur j'ai de l'amour pour cette personne je ne la connais pas je sais pas ce qu'elle traverse peu importe si elle me le renvoie pas on n'attend pas forcément en retour mais moi je l'aime parce que tu l'aimes et c'est ta créature et que tu veux aussi la sauver c'est ça donc et comme tu l'as dit je l'aime parce que tu l'aimes donc c'est pas aimer le sentiment d'aimer non c'est que tu décides d'aimer tu vois c'est là il y a la différence tu peux pas dire que tu aimes une personne que tu connais pas tout à fait mais tu décides de l'aimer parce que tu as dit aime ton prochain et comment aimer dans la bible il y a un verset qui nous dit 1 corétiens 13 4 à 8 l'amour est patient plein de volonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante au point il ne sauve point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt il ne s'y rit point il ne soupçonne point le mal il ne se réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il l'excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne périt périt jamais l'amour ne périt jamais ce que j'aimerais rajouter c'est que simplement ça comme tu l'as raconté dans ton dans ton début d'histoire où emilie elle a dit qu'elle aime tout le monde et ça a interpellé les autres il la croyait pas mais 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 dans tous les cas notre amour va interpeller et dans tous les cas même si la personne en face de toi va dire bah non moi je veux pas forcément que tu m'aimes ou je n'accepte pas il y en a qui peuvent rejeter ton ton amour mais crois moi en tous les cas ça va l'interpeller qu'elle va se dire dans sa tête même si elle te le dit pas ouvertement mais elle va se dire c'est fou elle me connaît pas elle est différente des autres et pourtant elle m'a accordé une attention particulière elle s'est quand même intéressée à moi ça va l'amener à se poser des questions en fait et dans tous les cas en fait nos notre amour va interpeller autrui la personne et ça va que refléter en fait jésus et ça va l'amener même à se poser des questions sur qui tu es en qui tu crois pour agir comme ça parce que c'est pas dans notre société actuelle c'est chacun pour soi et c'est pas normal donc ça va ça va interpeller du coup aime tout le monde je pense qu'on a répondu à la question oui je sais pas ce que tu en penses toi derrière ton écran mais en tout cas n'hésite pas à commenter et donner ton avis est-ce que tu penses que c'est possible est-ce que tu aimes tout le monde en tout cas nous nous t'aimons dans l'amour du seigneur oui et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle